Hey, petit message à main levée du plombier. Aujourd'hui, c'est pas le biker qui parle, c'est le plombier. Je ne me cache pas que je suis plombier à ma communauté de motocyclistes. À cause de ça, j'ai souvent des demandes d'aide sur Facebook, des amis, même sur YouTube, mais surtout sur Facebook. Des connaissances, même des gens, des abonnés, qui me demandent des conseils en plomberie, parce qu'ils sont en réno, ils font leur réparation eux-mêmes. Puis je le comprends, je le faisais même avant d'être plombier, moi aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient avoir des conseils. Je suis sollicité souvent pour faire des job-ins les fins de semaine, les soirs. Je refuse toujours, je n'ai pas le temps de job-iner. Être YouTuber de moto, ça prend énormément de mon temps. C'est au moins 30 heures par semaine. En plus de ma job de plombier à temps plein. Donc je ne peux pas faire vos jobs, je ne peux pas aller faire des job-ins. Oui, ça sera bien payant, mais ma passion est trop importante. Mais je suis toujours prêt à vous aider quand même. J'ai fait souvent des croquis, des dessins, des listes de matériel à se procurer, des outils à se procurer. Si tu veux faire tel travail, va t'acheter tel outil. Ça, ça me fait plaisir de le faire. Mais ça aussi, je suis rendu que je manque de temps. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous dis que je peux vous aider. Je vais changer de main pour prendre la caméra. Je vous dis que je peux vous aider. C'est comme du télétravail. C'est comme ça, c'est la grosse mode à cette heure, le télétravail. Je peux vous aider à distance. Si vous croyez que vous avez des aptitudes en mécanique, parce que la plomberie, c'est un métier de mécanique, puis vous avez un minimum d'outillage, c'est sûr que les conseils d'un pro, parce que je suis plombier, ça fait 18 ans que j'ai mes cartes de plombier, mais j'en faisais avant aussi, c'est sûr que c'est toujours plus sécuritaire. Je vous encourage à faire affaire avec des vrais plombiers. Si vous avez les moyens, puis vous êtes capables d'en trouver, disponibles, vous allez toujours avoir avantage à faire affaire avec un vrai plombier. Parce que Jobinet, vous-même, que vous n'avez pas de carte, vous ne connaissez pas ça, vous pouvez faire des graves erreurs. Puis même moi, en vous aidant à distance, je peux le faire, mais c'est sûr que je ne suis pas chez vous, je ne vois pas ce qui se passe, je n'entends pas ce qui se passe, je ne vois pas l'environnement au complet, même son FaceTime, je peux, je peux vraiment vous aider, faire des choses qui pourraient vous sauver énormément d'argent, ou vous sauver parce que vous ne trouvez tout simplement pas de plombier. Mais il y a toujours une part de risque là-dedans, que je ne peux pas prendre la responsabilité, c'est bien sûr. Donc si vous acceptez que je vous aide, c'est sûr que je ne fais pas ça gratuit. J'ai ma passion et mon métier, donc si je fais de la plomberie en télétravail, je vous donne notre horaire, vous me faites un virement, je vous assiste, on peut FaceTime, vous montrer l'environnement, c'est quoi le problème. À partir de là, je vais évaluer avec vous si je suis capable de vous aider. Si je ne suis pas capable de vous aider, je ne la prendrai pas votre argent. C'est bien sûr. Mon but, ce n'est pas de profiter des gens, mon but, c'est d'aider les gens. Puis je sais que c'est difficile de trouver un plombier, puis que ça coûte cher. Ça, je le sais bien. Donc ça va vous coûter pas mal moins cher, c'est sûr. Si vous avez des aptitudes, c'est sûr, je suis disponible. Donc vous allez comprendre, les gens, ça arrive souvent que je dis non. Je tourne au taux du pot parce que je trouve ça dur de dire non à mes amis, dire non à mes connaissances. J'ai énormément de connaissances. Des amis Facebook, j'en ai au-dessus de 2000. Il y a plein de monde qui savent que je suis plombier. Vous allez comprendre que je ne peux pas aider tout ce monde-là. En plus de ma job à temps plein, puis ma job de YouTuber qui fait au moins 30 heures par semaine. Alors si vous avez besoin d'un plombier en télétravail, oui, je suis disponible. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de le faire. Mais je n'aurai pas besoin de me déplacer. Je vais le faire à distance. Je vais faire ça du mieux que je peux. avec les moyens qu'on a, avec les connaissances que j'ai de votre environnement, de vos compétences. Parce que quand vous vissez quelque chose, je ne peux pas savoir quelle force que vous allez l'avoir vissée. C'est sûr que je ne peux pas vous empêcher de casser une toilette parce que vous l'avez serrée trop fort. Mais je suis capable de savoir si vous ne l'avez pas serrée assez fort. Désolé si je vous ai déjà dit non, que je ne peux pas vous aider ou que vous me posez plein de questions et que je vous semble vague dans mes réponses. C'est qu'à un moment donné, ça ne finit plus. Je passe trop de temps à répondre à des questions, à faire des dessins, que je ne peux pas avoir une troisième job en plus. Donc si vous avez un minimum de budget pour ça, puis vous avez des travaux importants à faire, puis vous ne trouvez pas de plombier, vous pouvez me contacter et on va évaluer vos besoins et mes capacités à vous aider. Bien sûr, si vous êtes motocycliste, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez en avoir pour votre argent. Salut tout le monde, bons travaux!